Coucou mes petites licornes, j'espère que vous allez bien ici Unicornis et aujourd'hui on se retrouve sur Star Stable Online pour parler du devblog du mois de novembre. Alors je vous préviens d'avance ça va pas être super intéressant, il n'y a pas des teasers de ouf mais c'est quand même intéressant de voir un petit peu ce qui se passe dans les coulisses de Star Stable. Alors ce mois ci nous allons parler un petit peu du festival de Noël à venir, qu'est ce qu'ils nous ont prévu pour cette année et ensuite on va parler de la dernière mise à jour aux bois et creux, un petit peu la réflexion qu'il y a eu derrière. Juste avant de commencer je me baladais récemment dans les statistiques de ma chaîne et je me rends compte qu'en fait il y a un grand nombre d'entre vous qui n'est pas abonné à cette chaîne mais qui regarde quand même régulièrement les vidéos. Donc si jamais ce n'est pas encore le cas et que vous pouvez le faire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est entièrement gratuit et ça soutient énormément mon travail. Allez on est parti ! Alors le festival de Noël de cette année, qu'est ce que ça va donner ? Alors déjà pendant de nombreuses années le cahier de charge du festival d'hiver était plutôt axé sur quelque chose de magique tout en étant ancré dans le réalisme. Ouais ouais super réaliste avec la quête du yéti complètement crédible et toutes les personnes qui se sont promenées à dos d'animaux l'année dernière. Cette année cependant ils ont décidé de miser entièrement sur la magie, celle qui transforme les lieux, les expériences et peut-être même les créatures et ils espèrent que vous trouverez le festival enchanteur. Une autre focalisation de cette année était la rejouabilité et c'est un petit peu le credo de tous les festivals. En effet plutôt que de mettre tous leurs oeufs dans le même panier des quêtes, ils ont cherché à construire le festival d'hiver en utilisant quelques blocs de construction plus petits. Parce qu'on se souvient, le festival d'hiver chaque année c'est un petit peu le même arc narratif qui se répète d'une année à l'autre. Tu l'as fait une année, les années d'après ça devient ennuyant et redondant. Donc normalement cette année on aura une plus grande variété de contenus. Or bien évidemment il y a toujours l'arc narratif où on va devoir aider fumble mais apparemment il y a une nouvelle quête pour restaurer la magie du cristal d'hiver qui l'a absolument pas brisé. Donc on a toujours un arc narratif mais aussi des activités autour. Certaines de ces activités sont inspirées par les histoires de fond des magnifiques chevaux magiques. C'est un petit peu inhabituel puisque les chevaux magiques tournent et le gameplay associé pourrait devenir obsolète. Du coup pour atténuer ce problème ils se sont assurés que le gameplay correspondait aussi à d'autres thèmes tels que les activités hivernales et magiques. De sorte qu'ils resteront toujours pertinents pour le village d'hiver. Au fil des semaines davantage de créatures magiques et d'activités apparaîtront dans le village et à mesure qu'on avancera dans la progression de la magie d'hiver pour obtenir des récompenses épiques, le village aura l'air plus magique aussi. L'équipe a mis en place un système d'outils tels que des filtres, des changements de matériaux et de mèches qui seront déclenchés lorsqu'on travaillera à restaurer la magie du village d'hiver. Et ça j'ai super hâte de le découvrir parce que du coup ce qu'on va faire aura un réel impact dans le visuel du jeu. Qu'on passe seulement au coup de vent ou alors qu'on passe 5 heures pour collecter la magie d'hiver, ils espèrent qu'on appréciera les activités de cette année. Donc apparemment le festival d'hiver ne sera pas un réchauffé des années précédentes et ça fait plaisir parce que Halloween cette année c'était vraiment nul. Heureusement qu'après Halloween on n'a pas eu besoin d'attendre trop longtemps avant l'arrivée de la mise à jour du bois et creux et on va en parler. En effet dans ce dev blog il y a une interview de Game Master B qui va répondre à quelques-unes des questions. Donc Game Master B est un concepteur de jeu et du coup qu'est ce que ça fait un concepteur de jeu ? Et bien c'est un résolveur de problèmes. Les graphistes résolvent des problèmes avec des graphismes, les architectes d'intérieur résolvent des problèmes avec des meubles, avec de la peinture et des lumières et les concepteurs de jeu résolvent des problèmes avec des mécanismes de jeu. Et du coup quels étaient les problèmes qu'ils essayent de résoudre avec Hollywood ? Au cours des dernières années Star Stable a déployé plus d'efforts pour rendre leur contenu de festival aussi amusant et agréable que possible. Et les joueurs aiment généralement vraiment leurs vacances. Cependant après la fin d'un festival il voit que beaucoup de joueurs font une pause et arrêtent de jouer. Les joueurs de longue date ont progressivement commencé à jouer principalement le mercredi et uniquement pour essayer le contenu le plus récent. Ainsi pour résoudre cela ils ont décidé de sortir une mise à jour permanente qui apporte du gameplay passionnant et rejouable au jeu. Avec cela le concept des Hollywood en tant que refonte artistique et de gameplay est né. Et s'il pouvait donner aux joueurs quelque chose d'excitant et de significatif à faire entre les festivals ? Pourrait-il amener les joueurs à aimer tellement le jeu qu'ils voudront se connecter un mardi aléatoire indépendamment de la sortie de cette semaine pour courir dans les Hollywood ? Comme pour tous les grands problèmes résoudre cela a soulevé d'innombrables autres défis. Comment rend-t-il cela amusant pour les gens ? Quel type de récompenses peuvent-ils offrir ? A quelle fréquence les joueurs devraient-ils recevoir ces récompenses ? Et surtout ils n'ont pas le temps de créer de tout nouveaux chevaux pour cette sortie donc que peuvent-ils faire pour mettre en valeur des chevaux magiques qui sont déjà en jeu ? Comment créer du contenu que les nouveaux joueurs et les anciens joueurs de haut niveau sont impatients de jouer ? Comment est-ce qu'ils peuvent inviter les joueurs à revenir dans les Hollywood même après avoir terminé tous les chemins ? Et du coup est-ce qu'ils ont réussi à trouver une solution à tous ces problèmes ou est-ce qu'il y a encore des problèmes avec Hollywood ? C'est la première fois qu'ils tentent quelque chose d'aussi ambitieux pour une sortie permanente. Les Hollywoods contiennent deux nouvelles fonctionnalités de puzzle, le nouveau système de chemin et bien plus encore. Ces premières versions des Hollywoods ne contiennent toujours pas quelques éléments qui avaient été initialement prévus pour ce projet, notamment le jardinage et l'artisanat qui ont été reportés à janvier pour que l'équipe puisse sortir quelque chose de qualité en toute confiance. Chaque chemin a été conçu pour cibler différents joueurs et résoudre différents problèmes. Le chemin de la fantasy s'assure que le gameplay occasionnel est excitant, réactif et surprenant. Le chemin de la runologie se concentre sur l'offre de défis, de mystère et de maîtrise et le chemin de la terre est conçu pour ramener les joueurs dans les Hollywood. Les plantes trouvées à travers le monde ont une nouvelle valeur et le jardin récompense les joueurs qui se connectent avec des plantes rares à fabriquer et des objets utiles pour les joueurs de tous niveaux. De cette manière il cible les joueurs occasionnels, les joueurs qui sont en quête d'un peu plus de défis et les joueurs qui reviennent régulièrement. Et c'est vraiment super qu'il commence enfin à s'intéresser à cette problématique parce que ça ne fait que des années que je fais de le répéter, mais Star Stable manque de contenu à faire dans la vie de tous les jours parce que même moi qui me connecte quand même régulièrement pour entraîner mes chevaux, c'est à peu près la seule chose que je fais en dehors des mises à jour. À part les quelques collectibles qu'on a eu par-ci par-là dans l'année, en dehors des événements, il n'y a pas de raison de se connecter au jeu. Avec Hollywood, ils ont réussi à créer du contenu qui dure, en tout cas un peu plus que la moyenne parce que là c'est vrai que les arbres de compétences de la première semaine, je les ai finis au bout de trois jours. Pour un joueur occasionnel qui joue pas cinq heures d'une traite, ça occupe un peu plus longtemps et je pense que le contenu à venir va aussi pas mal m'occuper et je trouve ça vraiment cool. Après j'aimerais aussi revenir sur un point qu'ils ont abordé dans le nefblog, ils ont dit qu'ils constataient que beaucoup de joueurs ne se connectaient plus une fois que le festival était terminé. Selon moi cela est dû pour deux raisons. Premièrement la raison qu'ils citent, juste qu'après les festivals souvent on a des mises à jour vides parce qu'ils ont mis tous les efforts dans le festival, que du coup derrière on n'a rien à faire et on va pas se connecter pour regarder les mouches voler, mais le deuxième point aussi c'est qu'après les festivals on est lessivés, on n'a plus envie de se connecter au jeu, on a envie de faire une pause et de faire autre chose parce que les festivals demandent quand même de grinder énormément si on veut vraiment toutes les tenues et surtout en fait on est bloqué dans le grind par rapport au nombre de jetons généralement qu'on peut récupérer à la journée. Moi ça me dérangerait pas de farmer genre six heures un jour, sauf que le jeu veut que je farm une heure tous les jours de la semaine. Sauf que moi j'ai pas forcément envie de jouer aux jeux tous les jours de la semaine, il y a des jours dans la semaine où j'ai pas du tout envie de jouer au pc ou j'ai envie de faire autre chose ou alors j'ai envie de jouer à d'autres jeux. Du coup je préférerais que quand je suis dans le mood star stable que je puisse beaucoup farmer d'une traite et bien avancer sur le festival et ne pas être obligé de me connecter tous les jours parce qu'en fait c'est vraiment ça. C'est à cause des festivals vu que j'ai quand même envie d'obtenir toutes les tenues disponibles à chaque fois, je suis quand même plus ou moins obligée de me connecter tous les jours même si à certains jours j'ai pas envie et du coup ça transforme tout ça en une corvée et c'est chiant et du coup je suis contente quand les festivals sont terminés parce que j'ai fait une overdose du jeu puisque le jeu m'a forcé à me connecter alors que j'avais pas envie et du coup je suis contente de plus avoir besoin de me connecter pendant au moins une ou deux semaines le temps de souffler et de faire autre chose parce qu'en plus les festivals ils durent généralement un mois et du coup tous les jours je dois me connecter une demi-heure minimum pour récupérer des jetons sur un jeu de poney alors que j'aurais éventuellement tout pu récupérer le premier dimanche du festival mais non il force à étaler ça dans le temps et je trouve ça très frustrant et c'est ça qui m'a vraiment plu aussi là avec la mise à jour du Hollywood c'est qu'on n'est pas bloqué par le temps c'est à dire que si j'ai envie de récupérer 6000 lucioles dans la journée personne ne va m'en empêcher et je trouve ça fabuleux. En tout cas comme toujours n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu si ce cas n'hésitez pas à liker commenter avant même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos gros bisous de prochaines aventures mouah